Après une série de voyages à l'étranger et avant le sommet des pays industrialisés dans un mois à Versailles, le chef de l'État avait tenu à se rebaigner dans les problèmes français sur le terrain. C'est donc le limousin qu'il a choisi pour un voyage de deux jours et dès son premier discours à Guéret, dans la Creuse, il a lancé, vous allez entendre, un appel à l'unité nationale. Je remplis donc mon contrat en réalisant le programme sur lequel vous m'avez élu, vous en majorité, mais je m'adresse maintenant à celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas choisi ce programme, ils en avaient le droit. Qui n'ont pas choisi ces élus, ils en avaient le droit et ils le gardent et ils doivent le garder. Je veux dire à ceux qui participent à la vie de la minorité politique, ils sont aussi les bienvenus. C'est cela notre démocratie. Les lois sont faites pour tous. Elles doivent protéger quiconque relève de notre communauté nationale. Il ne peut pas y avoir de victoire durable d'une fraction de la France contre l'autre. Il y a à organiser cette France, notre France, il y a à l'organiser sans doute selon l'idée que nous en avons, selon le mandat que nous en avons reçu. Mais il faut avec précaution, prudence, avec sagesse, j'allais dire avec amour, protéger l'unité de la nation. Tout est affaire de volonté. Mais le moment arrive aussi où l'effort national doit être l'effort de tous. Alors il faut que vous sachiez que le premier d'entre vous, parce que vous l'avez choisi, parce que vous l'avez voulu, veut affirmer en toutes circonstances la volonté nationale